Générique Merci d'être au rendez-vous de cette édition. Il est 19h. Bonsoir à tous. Et d'abord à la une de cette édition, cette affaire qui fait l'actualité d'une commune au nord de Lyon, d'Aulot. A l'origine un éleveur de volailles bio qui veut construire son abattoir mais voit rejeter toutes ses demandes de permis de construire. Alors d'un côté un maire qui explique agir dans le respect de la loi, de l'autre un éleveur qui affirme que son activité s'en trouverait menacée. Pour se faire entendre, il organisait aujourd'hui une manifestation. Basis Djaouti, Christian Mirabeau. Près de 300 personnes pour un cortège impressionnant, partie de la ferme de la Bilouterie. A la tête de cette exploitation et des manifestants, Jean-Bertrand Brunet, un éleveur de volailles. Il cherche à créer son propre abattoir sur ses terres pour agrandir son entreprise mais la mairie l'en empêcherait. Tous sont venus ici à Dolo pour le soutenir. Deux ans et demi que je demande des permis de construire. J'en suis à mon troisième permis de construire. Ça me demande une énergie folle. J'ai toujours des volailles que je dois soigner tous les matins, tous les soirs. J'ai toujours des champs dans lesquels je dois aller faire des travaux. Tout ça, c'est du travail en plus. Moi, si j'ai fait appel à une mobilisation, à avoir du soutien, c'est que je suis à deux doigts d'arrêter. Trois salariés à plein temps et un à mi-temps travaillent sur l'exploitation. Chaque semaine, Jean-Bertrand Brunet abat, mais dans des locaux qu'il loue, 300 volailles distribuées localement. Il cherche depuis 2012 à créer son propre abattoir sur un bâtiment de 100 mètres carrés. Mais voilà, le permis de construire lui a été refusé déjà trois fois, la dernière en date pour des problèmes d'assainissement. Alors, pour forcer le destin, il a décidé de manifester dans la commune et d'interpeller directement les élus, comme ici, devant chez Mme Le Maire. Mais l'élu, en compagnie de deux adjoints, ne sortira pas. Opposée à titre personnel au projet, elle réfute pour autant toute entrave de sa part et ne ferait qu'appliquer la loi. Nous avons été convoqués à la sous-préfecture. On nous a indiqué un calendrier qui lui permettait au plus tard d'avoir au mois de mai la décision réelle définitive. Le dossier a suivi son cours. C'est tout. Le maire, qui crème pour l'environnement, attend désormais les dernières autorisations et garanties de conformité. Et le temps presse pour l'éleveur. Si le projet n'est pas lancé avant l'été, il perdra une subvention de la région qui couvre 40% du coût de construction du futur abattoir.